bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui du terrain de l'allergie alors le terrain de l'allergie on le voit très bien en iridologie et c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir le dépister et surtout le mettre en lumière lorsqu'on s'interroge sur des des mots chroniques concernant les allergies qu'on peut avoir au long d'une année ou à certaines périodes donc sachant en ayant fait une iridologie et sachant que vous en avez le terrain et bien c'est sûr qu'on peut quand même prévenir et mettre en place un redressement du terrain pour pouvoir améliorer que vous ayez plus de confort concernant ces allergies qui peuvent être chroniques qui peuvent concerner les voies respiratoires ou bien la peau ou bien les bobos redondants le manque de respiration les yeux qui piquent les yeux qui pleurent le nez qui coule ou encore les la peau extrêmement irritée alors ce terrain de l'allergie moi je vous ai je vous ai pris quelques photos pour vous pour vous montrer alors là on est en présence d'un très beau une très belle constitution une constitution avec un oeil bien clair bien bleu où vous voyez que nous avons une répartition ici de petits flocons voilà blanc tout autour à la périphérie de notre iris et là on peut vraiment parler d'allergènes et de réacteurs ou en tout cas d'un côté très inflammatoire chez la personne porteuse de cette iris donc à ce moment là on va on va on va axer le redressement le conseil vers ce type de de constitution donc une constitution lymphatique c'est à dire l'élimination des déchets métaboliques pour bien bien faut bien c'est un organisme qui gagne à être vraiment bien drainé même au printemps de faire la sève de boulot de vraiment nettoyer les émonctoires pour que pour qu'il y ait une une meilleure circulation de tous les déchets dans l'organisme alors après donc pour ces petits flocons ça peut tout à fait être un manque de catalyseurs un manque de manganèse un manque de cobalt et tout ça et à ce moment là on va pouvoir orienter le soin et on va pouvoir orienter la personne dans des prises d'oligosols d'ampoules pour qu'elle puisse redresser et prévenir ce terrain allergique alors à la périphérie vous voyez de l'iris on voit vraiment beaucoup plus ces ces flocons blancs et la périphérie de l'iris c'est tout ce qui va être tissulaire tout ce qui va regrouper nos tissus donc effectivement on retrouve ces signes iriens ça peut très très haut niveau de la peau et des tissus donc là c'est vraiment très intéressant ça va nous donner une une idée une idée de ce que la personne peut avoir comme gêne et comme et comme inconfort après ce qu'on peut observer voilà concernant un autre iris hop ici voilà toujours lymphatique donc toujours l'élimination des déchets métaboliques alors qu'il faut toujours bien booster bien drainer un organisme qu'il faut bien drainer on revoit quand même la trame assez filamenteuse avec toute cette ce côté un peu blanchâtre donc vous voyez que ça c'est vraiment des terrains très inflammatoires qu'il va falloir bien je dirais chérir dont le redressement alimentaire va être très important on va vraiment poser la question à la personne si elle boit beaucoup de laitages si elle est très yaourt si elle est voilà tout ce genre de choses qu'on va retrouver aussi dans l'alimentation qui peuvent imputer et mettre dans l'inconfort ce type d'organisme donc c'est là où l'iridologie est très intéressante parce que on va aller vraiment sur le terrain de la personne ce qu'elle a ce dont elle a hérité et c'est en amont qu'on va pouvoir prévenir en préventif de certaines souffrances chroniques par rapport à son type de terrain donc on va on va bien évidemment questionner sur l'entourage parents grands parents etc et enfants parce qu'un tel organisme comme ça des organismes comme ça peuvent avoir des enfants qui peuvent avoir des peaux très très sensibles très réactives on peut retrouver de l'eczéma on peut retrouver voilà tout type de de bobos cutanés et une hypersensibilité comme ça cutanée donc ça c'est intéressant de le savoir c'est intéressant de savoir pour pouvoir en amont faire quelque chose et traiter et redonner du confort à la personne voilà encore un oeil qui est assez intéressant voilà aussi toujours où on va retrouver tous nos petits flocons alors bien entendu si on retrouve ça dans les deux yeux le terrain serait vraiment propice donc c'est certain que si la personne est en milieu où il y a beaucoup de campagne beaucoup d'acariens ou des poils de chat ou alors des choses comme ça un environnement de moquettes un environnement assez fermé ou confiné ça pourra tout à fait influencer ce type de terrain donc on va être dans cette exploration par rapport à la personne qui vient consulter c'est pour ça que c'est vrai que l'iridologie à ce côté comme ça préventif à ce côté où elle répond à certaines interrogations elle répond à des questions elle répond surtout à des bobos qui sont redondants qui viennent mais en fait il faut savoir qu'on a une on a un héritage un héritage familial et il faut faire avec donc dès lors qu'on a pu le dépister assez tôt et bien ce moment là on met en place par la phytothérapie on met en place par toutes sortes de techniques aujourd'hui qui peuvent être très intéressante à explorer et qui peuvent apporter beaucoup de confort à la personne plutôt que de de prendre énormément de cachets ou d'anti staminique voilà ben écoutez j'étais ravi de faire cette vidéo la prochaine fois je vous parlerai d'autres choses d'un autre d'un autre terrain et de comment vous pouvez aborder vos vos mots physiques ou psychologiques grâce à l'iridologie voilà merci et à très bientôt